1914, la guerre éclate. Mon père s'engage, il a 17 ans. Dans les années 30, je demandais souvent à mon père de me raconter des histoires de sa guerre. Je buvais ses paroles. Nous étions une centaine, envoyés en renfort par l'état-major qui craignait une offensive allemande durant la nuit. A l'approche des premières lignes, nous sommes passés dans une profonde tranchée au fond de laquelle gisait le cadavre d'un soldat allemand. Cela ne nous faisait plus rien de piétiner à mort. La tranchée que nous devions tenir était à environ 40 mètres de celle de l'ennemi. Nous avions pour consigne de veiller durant la nuit et de tirer sur tout ce qui bouge. C'était une nuit sombre sans lune. On distinguait péniblement quelques branches de buisson en bordure de la tranchée allemande. Après quelques heures, je vis une branche bouger légèrement. Je décidai de tirer au ras du sol au pied de cette branche. Apparemment, cela n'eut aucun effet. La même chose se produisit à plusieurs reprises durant la nuit et chaque fois je tirai au ras du sol au même endroit avec mon fusil lebel. Le lendemain matin, on constata que les Allemands n'occupaient plus la tranchée. Et au fond de celle-ci, au pied de la branche que j'avais vue bouger, il y avait sept Allemands, tous une balle dans la tête. Nous sommes repartis à l'arrière. Le cadavre du soldat allemand était toujours là. Sous le piétinement de milliers de gaudillots, réduits à l'état de bouillie, il s'était allongé d'un mètre. Enfant, je ne croyais pas tout à fait ce que mon père me racontait. Mais ces histoires ne m'ont jamais traumatisé. Un jour, j'ai retrouvé son livret militaire. Il mentionnait ce fait pour lequel il a reçu la croix de guerre. Mon père prenait aussi des photos. Un négatif a particulièrement attiré mon attention. Les hommes montent au front. Le bétail va à l'abattoir. Le bétail va à l'abattoir.